... Elle était très attendue dans ses nouveaux atours, la police républicaine révélée dans une tenue bleue foncée à motif camouflé militaire. Une synthèse identitaire des deux forces, police et gendarmerie, qui ont donné naissance à cette force unie de sécurité intérieure. 384 hommes et femmes de la police républicaine sont ainsi venus parader en huit pelotons devant le chef suprême des armées qui applaudit l'apparition officielle d'une réforme sécuritaire qui s'incarne sous ses yeux. Même destin pour anciens gendarmes et policiers unis désormais dans les mêmes corps fonctionnels. Même signe de reconnaissance affiché par les unités territoriales et les CRS, catégorie classique, suivis par les unités spécialisées, cinq en tout dévoilées au défilé. La BAC, brigade anticriminelle, la BPLP, brigade en charge de la sécurité sur les eaux, l'USPN, unité spécialisée de la sécurité aux frontières, et le GIPR, groupement d'intervention de la police républicaine, successeur du GIGN. Principes d'unité et de mutualisation des moyens aussi respectés à travers le défilé des unités motorisées au service d'une police républicaine, auprès de 9300 hommes et femmes sont fédérés autour d'une même devise, patrie, honneur et loyauté. Ces camionnettes sont des véhicules légers, tout terrain...